Bonjour Abdoulaï Fane. Bonjour. Voilà Abdoulaï Fane, vous êtes le président de l'UNAPES Union Nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. En tant que parents d'élèves, comment ça se passe la rentrée scolaire avec les enfants ? Vous savez, les rentrées scolaires sont toujours parsemées de difficultés. Cette année-ci, nous avons bon espoir que quand même, nonobstant les conditions liées à certains établissements, particulièrement au niveau de la banlieue, où il y a toujours des eaux, je crois que de manière générale dans le pays, la rentrée se passe bien, parce qu'avant il y a eu la tenue de réunion au niveau de chaque région, avec les préfets, les gouverneurs et les inspecteurs d'académie AIF, qui ont pris toutes les dispositions pour vraiment une ouverture correcte. Cependant, le ventre moué, c'est au niveau de particulièrement de la banlieue, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'écoles étaient inondées, et dans certains établissements, même il y a des familles qui habitent au niveau de certains établissements, du fait que leur maison avait été prise par les eaux. Mais des dispositions sont en train d'être prises avec les autorités administratives et locales, pour évacuer cela, pour permettre vraiment, ou peut-être d'ici le 10, c'est-à-dire lundi prochain, après le gamut, que les enseignements puissent reprendre. Et surtout avec la crise, avec l'inflation, les fournitures coûtent très cher. Comment vous faites pour s'en sortir ? Bon, nous l'avons dit et réclamé depuis l'année dernière, parce que vous vous rappelez, la question des tenues scolaires gratuites avait été agitée, et nous avions en son temps dit que si nous étions consultés, nous aurions demandé à ce que l'achat de ces tenues scolaires puisse aller vers l'achat de tenues, la fin de fournitures, et aussi l'équipement de blocs sanitaires au niveau des établissements scolaires. Moi, je crois que ce sont les grandes urgences dans ce pays. Cependant, comme les autres ont décidé ainsi, nous demandons à ce que, quand même, vraiment, comme ils le font pour la vie chère, qu'ils prennent en compte aussi les frais de scolarité. Parce qu'il n'y a pas seulement les fournitures, mais il y a aussi les frais d'inscription au niveau des établissements scolaires, du moyen et du secondaire, qui posent véritablement problème, dans la mesure où c'est entre 3 000 et 10 000, et nous avons constaté dans la région de Dakar, que beaucoup font plus que 10 000, et c'est l'occasion d'inviter tous les parents d'élèves pour qu'ils puissent aller vers ces 10 000 francs, et pas plus, et leur dire qu'aussi, c'est au plus tard, le 31 décembre 2022, qu'ils peuvent libérer ces frais d'inscription et les mettre dans la description des établissements scolaires. Donc, les inscriptions ont été augmentées ? Vous savez, ça, c'est une tendance qui commence à se généraliser. Oui. Dans ce pays, mais depuis 2010, il y a une circulaire, l'aide circulaire numéro 4465 du 15 septembre 2010, dans laquelle il a été très clair, la circulaire a été très claire, les inscriptions, c'est entre 3 000 et 10 000 francs. Toutes autres dépenses additionnelles doivent faire l'objet d'une réunion de l'Assemblée générale des parents d'élèves qui peuvent décider d'augmenter ou pas. Mais selon les textes, les frais d'inscription au niveau du moyen et du secondaire, c'est entre 3 000 et 10 000. Et là, c'est très clair. Bon, aux parents de prendre la responsabilité et d'être vraiment ferme par rapport à ça. Et les écoles qui ne respectent pas cette mesure ? En tout cas, nous sommes en train de nous organiser, nous, une apèce. Nous avons demandé à toutes les coordinations départementales de ce pays de nous faire répertoire de tous les établissements qui sont en phase avec la circulaire. S'il y a d'autres établissements qui passent outre, qu'on soit informé, nous allons faire une note dans laquelle nous allons mettre toutes les écoles qui enfreignent cette circulaire-là et déposer ça au niveau du ministère afin que le ministère prenne ses responsabilités. Et quelles sont les sanctions prévues pour les écoles qui ne respectent pas cela ? Là, nous ne pouvons pas en parler parce que nous ne sommes pas les supérieurs hiérarchiques de ces établissements. Ce que nous pouvons dire, c'est d'informer la communauté que cette circulaire n'est pas abrogée. Elle est toujours en vigueur. C'est depuis 2010. Il faut que les principaux et les proviseurs des lycées et collèges puissent les respecter. Nous, nous avons un devoir d'informer. C'est à l'État, aux autorités, aux inspecteurs d'académie, de rendre compte à l'autorité qui pourra prendre éventuellement des sanctions ou demander à ce que le supérie soit remboursé aux parents. Est-ce que votre union, l'Union nationale des associations des parents d'élevé et étudiants du Sénégal, est-ce que vous avez un appui financier, je ne sais pas, des partenaires qui vous accompagnent ? Non, non, non. Pratiquement, ce sont les cotisations des associations de parents d'élèves. Parce qu'au niveau de l'élémentaire et du pré-scolaire, il y a les adhésions des associations de parents d'élèves qui sont fixées à 5 000 francs. Au niveau des lycées, c'est à 20 000 francs. Et au niveau des CM, c'est à 10 000. Mais il y a une décision qui est allouée à chaque coordination. À chaque fois que, par exemple, un établissement libère 5 000, il est à la moitié. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous fonctionnons avec les maigres ressources. Cependant, nous bénéficions d'une subvention du ministère de l'Éducation qui nous permet tant soit peu de prendre en charge toutes nos dépenses. Parce que nous, ce que nous envisageons, et nous sommes dans cette voie, nous voulons être autonomes. Nous ne souhaiterons pas être accompagnés financièrement et de manière générale par l'État pour qu'ils puissent user de cela pour éventuellement ne pas nous permettre d'être indépendants. Nous avons notre autonomie du temps du point de vue de l'expression. C'est ce que nous envalue véritablement une certaine estime au niveau du système éducatif. Donc vous n'avez aucun partenaire ? Pas de partenaire, on n'a aucun partenaire. Nous sommes des Sénégalais, d'anciens fonctionnaires, des parents d'élèves qui se sont regroupés pour vraiment venir appuyer, soutenir nos enfants. En retour, nous ne demandons rien. Nous ne sommes pas une société qui cherche de l'argent et ainsi de suite. Cependant, connaissant les textes, il y a une fibre patriotique qui nous permet d'intervenir. Nous devons le faire et nous invitons tous les parents d'élèves. Éventuellement, comme vous l'avez dit, si nous avions des partenaires qui nous accompagnaient, ce serait bien, mais nous n'ouvrons pas la porte à tout le monde. Quelqu'un qui veut nous accompagner, il faudra qu'on puisse savoir véritablement son statut, sa réputation et ainsi de suite pour permettre à ceux que peut-être qu'il y ait un accompagnement. Mais on n'acceptera pas, même s'il fût des milliards, qu'on nous envoie de l'argent sale ou autre, parce que ça nous permettra véritablement d'être plus prédibles aux yeux des populations. D'autant plus qu'en 2021, nous avions organisé ici au Sénégal le Congrès international des parents d'élèves et le Sénégal accueillera le siège de l'international des parents d'élèves. Rien que cela ne doit pas nous véritablement autoriser à avoir des partenaires qui puissent véritablement ne pas être en phase avec la mission d'éducation dans ce pays. Et qu'est-ce que vous pensez, Abdoulaye Fane, du concept Oubi Taï-Diang Taï ? Oubi Taï-Diang Taï, nous l'avons toujours dit, c'est un processus. Je n'ai pas quelque chose de, comment dirais-je, je ne sais plus. On ne peut pas un jour choisir, dire que tous les établissements du pays ouvriront tel jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas impératif. Ce qui importe le plus, la date d'ouverture, c'est le 6, c'est demain. Faire en sorte que quand même, le processus puisse continuer jusqu'au lundi 10, voire 15 octobre pour permettre véritablement de manière progressive, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les enseignements apprentissages puissent le prendre. Parce que ce qui est valable pour un établissement qui est au plateau à Dakar ne peut pas l'être au niveau d'un établissement qui est au foot ou en Casamance. Parce qu'il y a des réalités, il y a des abris provisoires qu'il faut reconstruire. Donc, à chaque localité, il y a des réalités. Et il faut tenir compte de ces réalités pour pouvoir véritablement ouvrir. Et je crois que c'est ça, quoi. C'est un processus et qu'on essaie d'accepter ce processus-là qui nous amènerait au plus tard, en début novembre, pour faire en sorte que les enseignements apprentissages soient effectifs, surtout l'étendue du Sénégal. Voilà. Et on a l'impression que l'école publique sénégalaise a été privatisée. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ? Vous avez parfaitement raison, madame. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, rien que les frais d'inscription dont je parlais là, bon, on semble comprendre qu'au niveau de certains établissements, il y a certains qui demandent 20 à 25 000 francs pour que les enfants puissent vraiment être inscrits. Ce qui n'est pas normal. parce que l'école publique est gratuite. L'éducation, elle est gratuite. Ça, c'est très clair. C'est inscrit dans la Constitution. L'État a le devoir d'éduquer tous les citoyens de ce pays. Cependant, il y a certaines charges quand même qui peuvent être dévolues à l'école. Donc, il n'y a qu'une participation que peuvent peut-être envoyer les parents. Cependant, faire en sorte que pratiquement 70 % des ressources qui doivent prendre en compte le financement des établissements, particulièrement du moyen, ils reviennent aux parents. Ça pose problème. Parce que c'est ce qu'on est en train de constater. Actuellement, avec les frais... Je donne un exemple. Un lycée qui a 2 000 élèves fois 10 000 francs, ça fait 20 millions. Alors que nous sommes sûrs et certains que l'État ne donne même pas 5 millions au niveau de ce lycée. Ce qui veut dire que ce sont les parents d'élite maintenant qui font fonctionner les lycées et collèges à travers les frais d'inscription. C'est pourquoi nous réclamons aussi des responsabilités au niveau de ces conseils de gestion afin de savoir là où va l'argent qui a été véritablement versé par les parents. Et nous sommes en train de... Nous avons fait des propositions au ministère et nous espérons que ce décret-là, 2 337, relatif à la création des conseils de gestion, puisse être revu afin que les parents qui mettent leurs sous là-dedans puissent avoir un droit de regard du point de vue de la gestion. Voilà. Et votre attente sur le nouveau ministre de l'Enseignement de l'Éducation Nationale, plutôt chez Roumarane ? Bon, de toute façon, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu lors du semaine de rentrée qui a été organisée et qui l'a présidé. Ce qu'il a dit, bon, nous semblons avoir des préjugés favorables parce qu'il a dit qu'il va s'inscrire dans la même dynamique que son prédécesseur qui était très ouvert, il reste très ouvert. Il est toujours à l'écoute et il nous a sécié souvent par rapport aux activités. Rien que le 19 septembre dernier, nous avions été compris dans la délégation qui devait se rendre à New York en compagnie du chef de l'État parce que le thème de cette année-ci, c'était sur la transformation de l'éducation et c'est son prédécesseur qu'il a fait parce qu'il a pris en compte aussi vraiment l'importance de la communauté à travers les institutions de parents d'élèves pour nous associer peut-être à certaines décisions et certaines activités qui se font au niveau de ce ministère. Nous avons espéré, comme il l'a dit, qu'il va continuer cela en nous impliquant parce que nous sommes des acteurs incontournables de ce système parce que nous sommes les parents d'élèves. Si d'aventure nous retirions nos enfants des établissements scolaires, je ne crois pas qu'il y aurait un établissement, il n'y aurait pas d'école dans ce pays. Parlant des conditions d'études au Sénégal, il y a toujours le problème des abris provisoires. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour ça, pour interpeller les autorités sur les abris provisoires ? C'est une question qui a été agitée depuis pratiquement une dizaine d'années, les abris provisoires, particulièrement dans les régions périphériques, Zégué-en-Chor, Kolda, Sédu, Tambacoula et autres que nous. Donc, c'est une question. À cette occasion, ils ont mis en place un projet qu'ils appellent PRORA. C'est un programme de réservation des abris provisoires. Bon, d'après les informations qu'ils ont données, les abris provisoires sont tournés autour de 8 000. Actuellement, il n'en reste pratiquement que 4 000. D'après les informations qu'ils ont données, parce que moi, je me suis beaucoup de chiffres, nous, à l'occasion d'une rencontre, nous avions demandé au ministère d'être très clair en désagréant les chiffres pour dire que, par exemple, au niveau de telle région, telle ville, tel village, il y avait tant d'écoles, tant de classes, tant ont été réhabilitées, transformées en construction, en dur, et nous attendons cela. Parce que c'est trop facile d'annoncer des pourcentages, mais ce que nous voulions, qu'il y ait un tableau, un tableau qui permettrait véritablement de préciser au niveau de chaque zone, chaque village, quels sont les établissements qui ont été réhabilités et transformées en classes, en dur. Et nous attendons cela. Cependant, peut-être, comme c'est un programme Zéro Abdi Provisoire, comme ils l'ont dit, nous espérons que peut-être d'ici la fin de l'année, nous aurons peut-être satisfaction par rapport à cela. Voilà, Abdoulaye Fane, Réoumé FM, vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Voilà, merci et bien à vous. Merci.